Au programme de ton épisode du jour, c'est officiellement la fin pour le thermique, Aston Martin sur les traces de Pikes Peak, l'ancien patron de Toyota s'en est allé et la nouvelle F1 de Mercedes. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! C'est vraiment fini ! Les eurodéputés ont officiellement approuvé lors d'un vote final le projet de réglementation mettant fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique, donc les essences, les diesels et les hybrides en 2035. Malgré l'opposition de la principale formation au Parlement européen, le texte a été adopté par 340 voix pour, 279 voix contre et 21 abstentions. L'objectif de cet accord est de réduire d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 dans l'Union Européenne. Il ne reste plus qu'une seule étape avant la validation définitive, l'approbation du Conseil de l'Union Européenne. C'est le sujet de la question du jour qui est tout simplement « Que penses-tu de cette décision ? » J'attends ta réponse dans les commentaires. Aston Martin à l'assaut de Pikes Peak. Pour la première fois de son histoire, Aston Martin sort au départ de Pikes Peak avec une Vantage GT3 pour la 101ème édition. C'est la plus célèbre des courses de côte. Le volant de la bête sera confié au pilote Robin Shooter, vainqueur de l'épreuve en 2022. Aston Martin n'a dévoilé pour l'instant aucune donnée technique. On sait seulement que le V8 4 litres biturbo a été modifié pour encaisser les 156 virages et l'altitude. L'arrivée est à plus de 4000 mètres. La Vantage GT3 sera engagée dans la catégorie Time Attack 1. Le record dans cette catégorie est détenu par le français Raphaël Astier et sa Porsche 911 GT3 Cup Turbo en 923 791. Aston Martin va devoir s'employer pour battre ce record. Selon les rumeurs, la marque anglaise devrait aussi être de la partie en 2024, mais dans la catégorie Unlimited. Le record est encore plus difficile à battre. Il appartient à Romain Dumas et sa Volkswagen IDR Taxpeak en moins de 8 minutes. Décès de Shoichiro Toyota L'ancien patron du groupe japonais Toyota est décédé à l'âge de 97 ans. Pour ceux qui ne connaissaient pas son histoire, c'est lui qui a fait de Toyota le géant qu'il est aujourd'hui, à savoir le groupe automobile numéro 1 dans le monde. Il rejoint l'entreprise fondée par son père en 1952 et va gravir les échelons jusqu'à en devenir président. Sous sa houlette, la petite entreprise familiale se mue en une multinationale de l'automobile. On lui doit aussi la création de la marque Lexus en 1989, ainsi que l'installation d'usines sur le sol américain. Outre la guerre économique entre les deux pays, Shoichiro Toyota y voyait une bonne opportunité de produire des véhicules plus adaptés à la demande locale. Il est également derrière le développement de la Toyota Prius dans les années 90, la première voiture hybride fabriquée en grande série. Il quitte ses fonctions en 1999. Le groupe japonais est ensuite dirigé par son fils Akio Toyoda, à qui on doit le retour des sportifs dans le groupe comme la Lexus LFA, la nouvelle Supra ou encore le gros engagement de Toyota en sport auto. Mais la direction de la marque va quitter le cercle familial dès le mois d'avril. Akio Toyoda cédera la présidence à Koji Sato. Mercedes dévoile la W14. Le constructeur allemand a dévoilé en direct depuis Silverstone la W14, la monoplace que piloteront Lewis Hamilton et George Russell lors de la saison 2023. Mercedes place beaucoup d'espoir en cette F1 après une campagne 2022 que l'on peut qualifier de ratée. C'était la première fois depuis le début de l'ère du V6 turbo hybride débuté en 2014 que l'écurie ne remporte pas le titre constructeur à l'issue de la saison. Pour remédier à cela, l'écurie germano-britannique a fait table rase de la saison dernière et ce aussi bien au niveau de la livrée entièrement noire avec quelques traits bleus qu'au niveau du design de la voiture avec des pontons beaucoup plus imposants. On verra aux essais hivernaux si cette stratégie est la bonne. On fera un nouveau point F1 demain avec Alpine qui mettra fin au bal des présentations de la saison 2023. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si tu comptais aller voir le dixième opus de la franchise Past & Furious. Pour vous c'est un grand oui même si on s'est beaucoup éloigné du concept initial. Jérémy tu vas y aller en famille parce que c'est le plus important dans la vie. Dominique Toretto a fait du bon travail. Automoto Express est terminé pour aujourd'hui. A demain, bonne soirée, allez ciao !